Ils veulent protéger la mer et ses poissons. Des élèves de l'école de la Souris Blanche se sont rendus ce matin sur la nouvelle ère marine éducative. Elle a été inaugurée à Trois-Bassins. Notre département en compte désormais quatre. Ces petites zones maritimes permettent aux plus jeunes de s'informer et de s'investir sur la protection du milieu marin. Fabrice Adrien. L'âme, l'ère marine éducative de l'école, se trouve à quelques mètres de l'établissement. C'est à pied que les enfants se rendent sur place. Ce projet mêlant pédagogie et écologie les passionnent. Ils ont à cœur de protéger cet espace. On a étudié le bon poisson. Après, on a essayé de protéger le bon arbre. On a essayé de sensibiliser les gens pour que le bon arbre ne pêche pas trop la même espèce de poisson. Pourquoi ça n'est pas autant protéger la mer ? Parce que sinon, si on ne protège pas la mer, il n'y aura plus de poisson. Et après, on connaît ça à manger. Pour mener à bien leur mission, les élèves bénéficient du soutien de la réserve marine. Les scientifiques les accompagnent dans cette découverte du milieu. Les poissons font partie de l'écosystème récifal. Quand un écosystème est en mauvaise santé, on observe des variations au niveau des poissons. Actuellement, il n'y a pas eu de suivi qui ont été déjà réalisés sur cette zone précisément. Donc cette année, les enfants ont réalisé un point initial de leur aire marine éducative. La première aire marine éducative a vu le jour aux marquises. Le gouvernement français souhaite renforcer et étendre la démarche à l'échelle nationale. L'idée première, c'est de sensibiliser un maximum de jeunes générations à l'avenir de la planète et surtout des océans. Et l'éducation nationale a pris en charge le transfert des compétences du programme scolaire par le biais de ce genre de projet. En passant par des enfants, le message de prévention se veut multiple. Les autorités souhaitent ainsi le diffuser au plus grand nombre. les autorités souhaitent ainsi binder l'éducation entre elles. Presionante l'éducation en la vie.